Générique ... Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi pour une nouvelle édition de Éco du Monde, de l'actualité du monde, débordant bien sûr par la France, où le gouvernement a annoncé une grande levée élargie des restrictions inscrites, sur la ligne de défense et de riposte contre le coronavirus, à l'observation, la marche de la pandémie ralentit, toute chose qui pousse au gouvernement français, accélérer les mesures de déconfinement, à ce propos, on parle bien sûr de la carte du déconfinement en France, les plus à risque jusqu'ici, les départements d'Île-de-France, de Guyane et de Mayotte passent à l'Orange, parlant des mesures, la France passe donc à ce qui est baptisé phase 2, avec un assouplissement des restrictions sur les déplacements, les cafés, les restaurants et les pâques, à partir du 2 juin prochain, les principaux bons points de cette phase concernent notamment la fin de limite de déplacement de 100 kilomètres. Les lycées vont rouvrir dans tous les départements classés verts, c'est-à-dire sur tout le triangle national, à l'exception de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane. Toutes les écoles et collèges seront ouvertes, en juin a précisé, le ministre français de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Il n'y aura pas cette année l'épreuve orale de bac de français pour les lycéens de première. L'application de traçage StopCovid sera disponible gratuitement et anonymement à compter du mardi 2 juin. R'ouverture des parcs et jardins en zone orange, notamment à Paris, à partir du 2 juin. Il y aura toutefois des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange, comme le maintien de la limitation des rassemblements à 10 personnes, musées et monuments rouverts dès le 2 juin, Port du masque obligatoire, piscine, gymnase et salle de sport rouvriront le 2 juin en zone verte. Le 22 juin en zone orange, les cafés et restaurants vont pouvoir rouvrir à partir du 2 juin en zone verte, avec certaines restrictions de distanciation physique. En zone orange, comme en Île-de-France et à Mayotte, seules les terrasses seront autorisées à rouvrir. L'heure est à l'austérité au sein de l'alliance franco-japonaise. Renault a détaillé aux aurores de ce vendredi son projet de suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont près d'un tiers en France. Tout part de son plan de redressement de 2 milliards d'euros annoncés la veille au syndicat. Toute la semaine, Renault, Nissan et leur partenaire Mitsubishi ont dévoilé des mesures pour réduire significativement leur capacité et leur coût de production. Depuis 2019, ils perdent de l'argent à la traîne, notamment sur le marché chinois. Une situation aggravée par les conséquences du coronavirus. Renault suspendra donc ainsi de son côté ses projets d'extension au Maroc, en Roumanie, mais également le frein du côté de la Russie. Pas à la même occasion, ceci devrait affecter 4 sites en France, soit Codan, Dieppe et sans oublier Mabeuge. De même, l'entreprise réfléchit également sur l'avenir de son énorme usine de fin dans les Yvelines, fabriquant la Zoé et surtout la Mitra. Mais au final, sur les 14 sites de la marque Renault, un seul fermera les ses portes. C'est choisi pour lequel nous allons valoriser les compétences en région parisienne, a toutefois assuré le président du groupe Jean-Dominique Sénard lors d'une conférence de presse. Noir de colère, la communauté afro-américaine ne tire pas à blanc sur le système qu'elle accuse de protéger les racistes. Un ton qui se durcit après un nouveau forfait de la police de Minneapolis, dont certains éléments blancs ont tué un homme noir de 46 ans. Lundi dernier, les mots laissent place aux actes violents pour la plupart. Dans la nuit de jeudi, c'est le commissariat de la ville qui en a fait les frais incendiés par les manifestants. Après une troisième nuit d'émeute depuis l'incendie, la mise à pied des responsables n'a visiblement pas à contenter une communauté noire qui exprime ainsi son désaspiration habituée à de tels abus de la part de la police à l'encontre de la communauté noire. Renvoyer sans être interpellé est une sanction bien plus faible, estime beaucoup. Une insulte même, pensent d'autres. Une interpellation de ces deux policiers calmerait peut-être les ardeurs vengeresses de la communauté noire laquelle sévit à chaque nouveau forfait des années bien sombres de son histoire. On parle bien sûr des Etats-Unis des années 2020. Journée d'horreur au Brésil. Hier jeudi, le pays a enregistré 1156 morts. Un triste record qui s'approche de celui de l'Espagne pendant les heures chaudes de la pandémie. Des chiffres inquiétants qui placent nos pays sur le podium des pays les plus affectés du monde. Dans ce classement, il est devancé par les Etats-Unis qui pointent la première place. Le pays se couvre aussi du manteau des puissances de la pandémie avec ces 438 268 cas répertoriés. Dans 26 417 au total, il y aurait pire bilan qu'à pour certains utilisateurs. Les chiffres avancés par le gouvernement seraient 15 fois inférieurs aux chiffres réels. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé et le plus riche, se taille également. La plus grande part en termes de décès, 6 980 morts rien que pour la journée de jeudi et près de 100 000 nouvelles infections. Mais à l'analyse des données rendues publiques par l'Etat, la situation est jugée moins funeste en considération du nombre d'habitants. Et des autres pays avec ses 210 millions d'habitants, le pays comptabilise un taux de 125 morts par million d'habitants, bien inférieur aux 300 des Etats-Unis ou encore aux 850 de l'Espagne. Mais fait irréfutable, la pandémie progresse bel et bien dans le pays et le climat reste grippé sur la question du confinement. Le gouverneur favorable aux mesures de confinement reste à l'opposé du président brésilien Jair Bolsonaro qui les traite de ruines économiques. Après la réunion d'urgence convoquée à la demande des Etats-Unis et du Royaume-Uni pour l'adoption de la loi sur la sécurité adoptée par le Parlement chinois, le jeudi 28 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU discutera à nouveau du sort de Hong Kong ce vendredi. La communauté internationale accuse Pékin de vouloir restreindre les libertés fondamentales sur l'ancienne colonie britannique. La décision de la Chine d'imposer la nouvelle loi, écrive-t-il dans un communiqué commun, c'est de ne pas respecter la déclaration conjointe signée par la Chine et le Royaume-Uni, légalement contraignante et enregistrée auprès de l'ONU dans les années 1980. Cet accord prévoit la sanctuarisation de l'autonomie de Hong Kong jusqu'en 2047 alors que les quatre pays s'insurgent sur la Chine. Les diplomates occidentaux insistent sur la législation votée à Pékin qui serait celle de limiter la liberté de la population de Hong Kong et de détériorer de manière dramatique son autonomie, ouvrant ainsi la voie à des poursuites politiques. D'ailleurs, ce sujet sera abordé de nouveau lors d'une visioconférence informelle et a eu clos sous un format permettant à tous membres d'aborder des questions diverses. Selon les sources diplomatiques bien introduites, la Chine ne pourra pas s'y opposer car la pandémie du Covid-19 impose d'ailleurs ces lois. Mesdames, Messieurs, c'est ici qui s'achève cette autre édition de Éco du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continue sur notre chaîne. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada